Salut la team, je vous présente aujourd'hui une vidéo sur ma pose où j'ai fait des formes différentes. Je vais vous la mettre en haut à droite si cela vous intéresse. C'est un nail art d'été, oui je sais, nous ne sommes pas réellement en été, nous avons beaucoup de pluie, mais j'avais envie de me donner un peu de baume au cœur. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Je commence par mon pouce et mon auriculaire où je vais poser le Émilie 247 en 3 couches. Je viens catalyser quelques secondes mon pouce, puis je fais tout de suite mon auriculaire. Je pose bien sûr mon coup de finish. Pour mon index, je vais venir faire un dégradé, donc je vais utiliser le A62 de chez Tomica que je vais mettre au niveau de ma cuticule et le Sienna de chez Ongles 24 que je vais mettre sur mon bord libre. J'utilise mon pinceau dégradeur et je viens dégrader directement sur mon doigt. Je reproduis cette étape deux fois. A l'aide du peigne d'artogène noir et du pinceau Roubloff, je viens dessiner mon palmier. Je passerai une deuxième couche hors caméra afin qu'il soit beaucoup plus présent. Toujours avec le peigne d'artogène noir, je viens faire quelques petits oiseaux. Effectivement, le dernier me paraissait trop, donc je l'ai retiré. Et je pose une finition mat dessus, la soft touch. A l'aide du 247 pour rappeler les couleurs, je viens faire un triangle sur mon majeur que je passe en trois couches. A l'aide de mon paint white et de mon pinceau fin Roubloff, je viens faire des écailles directement sur la zone peinte. Je rajoute des petits points au niveau du triangle. Je viens rajouter des strass grâce à mon flash shine et comme vous le voyez, j'ai testé d'autres strass qui ne me plaisaient pas, donc j'ai préféré changer et ne pas vous filmer toute cette étape où j'ai galéré à trouver un strass qui me convenait. Bien sûr, j'ai posé une finition, mais j'ai oublié de vous la filmer. J'attaque l'annulaire où je vais faire un dégradé avec de la mousse. J'ai besoin du UR 066, du bleu pastel et du bleu désir. Je recommence l'étape trois fois pour avoir une belle opacité. Je pose du flash shine. Je viens déposer un peu de blanc sur mon ongle sans faire un dessin bien précis et je vais poser de la mousse dessus sans catalyser. Puis une fois que la mousse est posée, là je catalyserai deux minutes sous l'empuvée. Ça me permettra de faire l'écume de la mer. Comme je n'aime pas trop quand c'est en 3D, je viens poser une dernière couche de finition. Je viens mettre de l'huile à cuticules et c'est terminé. Voici le résultat de mes cinq ongles. Dites-moi en commentaire si vous aimez et en plus de ça, comme c'est des formes un peu particulières, dites-moi celui que vous préférez. Merci à tous de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Tous les matériels utilisés se trouvent en barre d'informations. N'hésitez pas à aimer, commenter et partager cette vidéo, ça me fait plaisir et c'est ma petite récompense. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. On se retrouve samedi pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501